bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien bienvenue à tous ceux qui passent par là merci beaucoup de vous abonner de liker et d'activer la petite cloche à côté abonner pour avoir la notification de mes futures vidéos on va continuer aujourd'hui avec vous les lions les lions pour vous c'est que ressentez vous quand vous faites cette chose là que ressentez vous quand vous êtes en argent et que vous faites des choses qui vous plaisent ou qui ne vous plaît pas du tour dans la question qu'on vous pose pour vous c'est que ressentez vous moi du film ou film peu importe donc qu'est ce que vous ressentez là quand vous le faites quand vous faites cette chose et ici on a l'animal spirituel qui est le dindon ou même si c'est écrit turquie parce que les dindons c'est l'animal qui représente turquie on l'a appelé dindon parce que c'était l'animal dire la poule dinde et puis c'est devenu dindon bon on n'a pas fait un coup d'histoire bref c'est ça l'animal l'esprit l'esprit ou la médecine du dindon pour vous pour le mois prochain les lions on vous dit si donne avec gratitude et grâce voyez donne avec gratitude et grâce donc soit tu donnes et tu reçois forcément c'est ce qu'on veut te faire comprendre ici en plus de la dinde est un animal double qui est en même temps viril et fegonde donc il prend ça qui trompe trompe semble un peu votre votre bien personnel quoi c'est qu'il représente là en tant qu'animal spirituel et vous accompagne aussi agir pour le bien commun parce que comme c'est une seconde elle c'est une une mètre fegonde aussi et comme je disais si elle a côté ce côté viril là et ce que l'on fait aux autres donc ce que vous allez faire aux autres ici vous allez forcément être gagnant c'est ce que cet animal vous dit bon si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller chercher sur internet pour savoir ou alors évoquer l'animal l'esprit de l'animal de la dinde pour vous apporter de l'aide ou de la compréhension dans ce que vous avez envie de mettre en place ou bénéficier tout simplement de ce qu'elle peut vous enseigner est ce qu'elle peut vous apporter au fait c'est ce que c'est le message pour le mois de 2 pour le mois prochain si vous voulez en savoir plus ce qu'on j'ai dit vous pouvez aller chercher vous renseigner pour en savoir plus ça fait toujours du bien mais sachez que ce que vous faites aux autres vous en bénéficiez toujours un donc tu donnes ici tu reçois forcément en retour ça c'est toujours comme ça il faut donner donne et tu recevres en retour on va regarder on va commencer par vous les célibataires les célibataires pour le mois prochain que vous réserve le mois prochain les célibataires les lions lions célibataires on a la passion le bien-être donc le bien-être appelle déjà bien-être pour vous prendre soin de vous fait des choses que vous aimez ou tout simplement vous allez tomber sur la personne que vous désirez avoir dans votre vie cette autre personne qui viendra chambouler toutes votre toutes vos habitudes qui vous fera chavirer le coeur qui va vous que quand vous allez voir cette personne vous allez dire waouh elle existe cette personne ben oui qu'elle existe et en plus je ressens des personnes ici vous avez fait des vœux à la lune vous avez fait des vœux à la lune on vous dit oui ça a été compris et il y a aussi des personnes qui doutent que ça arrive et vous dites non j'ai pas fait les vœux vous avez fait les vœux à la lune sur les tableaux de visualisation est ce que vous avez souhaité ou demandé arrive justement et vous dites c'est pas possible que ce soit ça c'est pas possible que ce soit ça et au fond de vous vous savez que c'est exactement à cause de cette de ce tableau de visualisation de ce vœu là que des choses commencent à arriver dans votre vie mais le mental s'y mêle mais quand même fait attention ici pour vous les célibataires au foyer fait attention abus vol fait attention à ce qui on sait pas qu'est ce qui va qu'est ce qui se passe mais bon vous allez en sortie vainqueur donc même peu importe ce que cette personne ou ce que l'on a envie de mettre en place ou alors on verra bien ce que ça veut nous dire les cartes mais quand même il ya une il ya cette mise en garde on vous demande de tout de même de de faire attention fait attention faites attention à vous faites attention à vous à vos affaires ici faites attention à la famille donc ça peut être aussi que dans la famille il ya des personnes qui ne soient pas tout à fait d'accord avec ce que vous faites ou ce que vous avez vous allez essayer de mettre en place un qui apporte des disputes dans la famille parce que c'est pas la chose souris c'est pas forcément que quelqu'un va mourir quoi donc ça peut aussi être les embrouilles dans la famille on ne s'entend pas où les choses ne sont pas dites comme elle devrait le comme il faudrait comme des gens qui cachent des choses des gens qui sont un peu un peu faux mesquins malhonnête quoi on scrupule quelqu'un qui te ment en face ton frère ton père ta mère là on a la consultante ou le consultant il ya l'amour dans l'air pour vous il ya l'amour dans l'air mais je dirais que pour vous ici les célibataires les lions pour le mois prochain comme je vous dis à la coupeur ça dit tout de suite hein il ya l'amour il ya l'amour dans l'air ça c'est vous ici donc actuellement votre état d'esprit actuellement vous les lions vous êtes en mode près à être dans l'engagement ici vous êtes prêts à commencer une nouvelle histoire vous avez pris le temps de faire ce qu'il faut et même si vous n'avez pas fait ce qu'il faut on vous demande justement ici il ya tout de même une mise en garde de ne pas reproduit les erreurs du passé faites attention faites attention à ce passé là qui risque de pointer son nez ou à ses habitudes du passé qui vous a fait vous retrouver dans ce célibat il ya cette mise en garde déjà on vous voulez célibataire ici on vous dit parce que vous êtes prêt parce qu'on est prêt l'amour vient forcément quand on est prêt dans le bon sens vous avez fait des choses bonnes pour pour attirer cet amour vrai l'amour vrai pas pas les petits pompiers les choses vont forcément arriver non ils sont vous laisser de batte et oui l'amour est au rendez vous pour le mois prochain il ya quelqu'un qui va venir il ya la rencontre de deux coeurs deux amoureux qui vont deux coeurs deux personnes qui vont s'aimer ou qui au premier au premier au premier au premier abord premier abord il y aura comme une réconnexion sentimentale ou tout simplement des sentiments vont renaître en vous comme je vous disais tout à l'heure il ya des personnes qui vont se dire idées il existe cet homme ou cette femme dont vous voyez juste par le regard vous dites c'est pas possible qu'elle qu'elle qu'est ce qu'elle a dans son regard qu'est ce qui m'attire autant chez cette personne alors que vous ne la connaissez pas ou même peut-être jusqu'ici vous n'avez pas remarqué cette personne et pourtant elle a toujours été là il a suffit juste d'un coup d'un d'un regard d'un regard comme ça même pas insistant et vous vous êtes rendu compte qu'au fait c'est elle il ya elle et personne d'autre c'est ça qu'on vous fait comprendre ici à quelque chose qui va se passer comme ça et puis il y aura des rapprochements aussi entre vous et cette personne et ça va être réciproque au fait même si l'autre de même si l'autre ne le montre pas c'est quelque chose de réciproque c'est un peu timide mais c'est bon parce qu'on va pas non plus dire c'est le grand grand amour s'il y avait eu le coeur quelque part la rose on aurait dit oui il ya de la passion dans l'air mais pour le moment vous êtes entre eux c'est le rapprochement de deux coeurs des deux personnes qui vont ils ressentent et des choses réciproquement pour l'autre dans des choses bien et si ici et si là il ya eu des conflits dans le passé c'est possible qui est ici en une des rapprochements dans c'est possible que vous vous avez vous vous avez fait une sorte de remise en question et que vous avez essayé de mettre les choses dans le comme il faut ça c'est ça fait partie des possibilités mais justement vous dit ici ce sur quoi il faudra que vous concentrez c'est la paix discuter parler avec l'autre demandez lui au lieu de crier au lieu de faire les mêmes bêtises qu'avant parler communiquer ici à l'évêque de dialogue dites des choses que vous ressentez dites ce qui vous plaît déjà la personne ne cherchez pas que le côté donc le mauvais côté dit déjà à cette personne j'aime bien quand tu m'apportes au café le matin ne lui dites pas seulement tes chaussettes ça traîne encore là dans le panier de l'inde dans le panier que tu pouvais mettre dans la machine non je viens de tout mettre dans la machine blabla vous voyez je sens des personnes ici comme ça je sens des personnes ici comme ça il y en a même parmi vous qui a des persines persines au téton bon vous allez certainement vous reconnaître quelqu'un avec le persine au téton bref ici on vous dit comme je disais donc communiquer mais de façon paisible de façon à trouver une certaine harmonie une certaine paix n'allez pas n'allez pas juste tout de suite dans l'accusation n'allez pas tout de suite non plus dans la victimisation essayez de faire comprendre à l'autre ce que vous avez envie qu'elle comprenne parce qu'on veut justement vous faire comprendre c'est que tout ne dépend que de vous tout ne dépend que de vous donc on vous dit concentrez-vous sur la paix le dialogue avec sérénité et soyez honnête avec l'autre parce qu'ici je ressens aussi il y a une notion des personnes avec lesquelles si vous venez de rencontrer quelqu'un vous avez aussi à faire ici à quelqu'un de très droit qu'il ne faudra pas mentir il faudra lui dire les choses exactes parce qu'on a à faire ici à des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent et où elles veulent aller avec vous donc dites leur les choses comme comme il se doit et comme il faut donc et fait des choses bien dit à l'autre ce que vous attendez dès qu'on vous demande ici de la communication la communication fuite et claire ne fait pas des choses pour faire plaisir à l'autre et vous retrouvez coincé dans quelque chose qui ne vous convient pas dit à l'autre j'attends ça de toi et toi qu'est ce que j'entends de moi et si vous n'êtes pas d'accord vous trouvez une sorte de terrain d'entendre c'est ça aussi la paix voilà pourquoi ça m'énerve je n'en sais rien parce que je pense que c'est répétitif chez vous là vous regardez la vidéo je pense qu'on a des personnes ici qui font toujours des mêmes bêtises et vous avez toujours la chance de rencontrer quelqu'un qui est prêt à vous aimer ou après à revenir à chaque à chaque bêtise là et si ce sur les conseils des cartes ou l'attitude à adopter on vous dit justement ça donc ne fait plus les mêmes erreurs du passé en ne pensez pas mettez un peu ne vous laissez plus aller dans des choses qui n'ont aucun sens pour vous ne pensez pas que tout est que ne pensez pas que tout est acquis ne pensez pas que c'est bon ok elle est là ou il est là ok on ne fait plus rien et en plus comme je vous dis ici je pense qu'on a affaire à quelqu'un celui que celle que vous allez rencontrer c'est quelqu'un qui est autoritaire et qui a un caractère bien trempé et quelqu'un qui veut qu'on lui dise des choses donc dites lui des choses parce que ici je ressens il y a des vous avez affaire à des hommes ou ou des femmes comme ça que si vous ne lui dites pas les choses comme il faut c'est fou mais il y a des personnes ici pour vous les lions vous allez tomber sur un homme qui a les caractéristiques de de christian comment il s'appelle celui de de cinquante nuance gray là vous allez tomber sur quelqu'un comme ça c'est ce que vous viendrez me laisser ça en commentaire mais je pense pas que vous allez venir dire ça là mais bref vous allez rencontrer quelqu'un comme ça vous connaissez la suite de l'histoire et ici la conclusion ça va vraiment ça va être un amour légère vous allez oser faire des choses que vous ne puis que vous ne que vous n'avez pas fait depuis longtemps ou que vous n'osiez plus faire ou que vous ne saviez pas que l'on pouvait faire ça en amour avec quelqu'un vous voyez dans cette légèreté cette innocence là et de dit ok on s'aime on est fou on prend on prend du bon temps on se fait plaisir un peu où on veut qu'on veut donc ça va être un peu comme je vous dis ça va être un peu quelque chose de un d'un peu désordonné mais il ya des personnes ici qui vont on va vous apprendre des choses mesdames vous allez vous allez apprendre de pas mal avec cet homme ça c'était pour les célibataire on va regarder professionnel profession pour les poulets lions profession profession déjà vous avez la chance non c'est que vous voulez mettre les cartes on va garder on a l'ermite prenez un temps de recul si nécessaire pour pouvoir être prêt à vous battre pour être prêt à d'entraîner le temps de recul le temps de mettre des choses en place et armez vous de patience et là et là et seulement en ce moment vous allez être prêt à faire ce qu'il faut vous voyez la coupe qu'est ce que la coupe dit oui vous allez atteindre vos objectifs donc ne baissez pas les bras peu importe ce qui va se passer peu importe si si les choses vous dépassent un peu ainsi les choses les charges sont trop lourdes à porter peu importe si vous ne voyez pas le bout du tunnel mais vous allez y arriver faites vous confiance ici les choses vont se présenter à vous donc faites vous confiance prenez le temps de recul ici parce que je pense même qu'actuellement vous en êtes là soit dans les prochains jours très prochainement de prendre le temps de recul et de ne même plus de ne plus savoir trop où vous en êtes vous avez dit ça les personnes sont ici en pleine réflexion vous avez pris des congés ou alors vous êtes complètement vous êtes dans une retraite forcée et que vous ne saviez pas que vous pourriez vous retrouver à la retraite à cet âge là ou que retraite forcée peut être vous dit essentiellement effectif d'en recontrer au fait que c'était pas le moment ce que je ressens donc c'était pas le moment vous retrouvez comme à la retraite forcée mais vous avez encore envie de travailler prenez le temps ici de réfléchir de mettre les choses en place déjà pour vous qui vous plaisent qui vous apporte des des choses bonnes pour vous dont on vous dit justement il n'est jamais trop tard donc parce que vous êtes ici en pleine heure vous avez pris du recul vous êtes en train de réfléchir ou vous êtes isolé aussi parce que vous ne savez pas trop où tout ça va vous mener on dit justement prenez le temps fait à fait cette confiance en votre intuition cette confiance en votre intuition et si vous voulez et si aussi on a aussi cette notion des personnes qui ont envie de se retirer aussi parce qu'ils trouvent qu'ils ont assez donné ils ont envie même de partir à la retraite aussi on a des personnes là qui ont envie de partir à la retraite qui se demande est ce que la boîte va être à la main des bonnes personnes est ce que ces personnes vont être capables de gérer ses enfants ou ces personnes à qui je sais de mon mon trône quoi on vous dit justement ici tout ne dépend que de vous donc défendez votre position ici défendez si vous êtes ici en train de vouloir partir à la retraite on vous dit dit ou dit leur ce que vous attendez les résultats vous pouvez les mettre au défi pendant quelques temps vous pouvez les mettre en compétition vous pouvez les dit prouvez moi de quoi vous êtes capable et je me redis et je vous laisse gérer ne vous retirez pas juste tout de suite comme ça c'est ce qu'on veut vous dire et ici si vous êtes parti à la retraite forcée ou si vous êtes retrouvé le licenciement abusif ou alors vous êtes tout simplement à recherche de travail vous vendez vous défendez vos positions n'ayez pas peur d'affronter n'ayez pas peur de dire ce que vous attendez n'ayez pas peur d'exiger parce que vous avez les capacités et vous êtes fait pour donc vous avez ici certainement vous avez ici certainement un très bon cv où vous avez tout simplement ici le poste vous convient ou est fait pour vous n'ayez pas peur d'affronter ici et soyez courageux et progressez dans ce que vous avez envie de faire mais sachez qu'il y aura du combat vous allez deux fois vous allez devoir vous battre et vous allez devoir prouver que vous en êtes capable comme je dis c'est pour vous tous hein si vous allez en retraite si vous avez perdu un travail si vous êtes en recherche d'emploi si vous avez vous allez devoir faire un interview très prochainement pour un travail vous allez devoir prouver à votre employeur ou à ceux qui sont face à vous qui sont en train de vous interviewer parce qu'on a des personnes ici qu'on va chercher à vous déstabiliser lors de l'interview c'est parce que moi vous dites ça chez vous là maintenant on dit l'interview ici donc vous quand vous allez chercher le travail et puis on vous avez deux trois personnes qui vous entourent là un peu comme si vous étiez dans un comme si vous étiez comme si vous avez fait une bêtise quoi chacun vous pose des questions à son tour un peu c'est ça ici qu'on vous dit donc vous allez vous allez devoir vous battre et soyez courageux parce que c'est le moment de se comporter en guérit et de ne pas trembler parce que sinon vous allez tout de suite les gens l'avant tout de suite comprendre que vous n'êtes pas fait pour le poste donc ici on a l'attitude ce sur quoi il faut se concentrer ce sur quoi il faut se concentrer ici c'est on vous demande justement là c'est pareil un peu ça fait partie de la progression prenez le temps vérifier regardez bien les choses regarder bien notez ce qu'il faut organiser réorganiser si c'est un cv écrivez le exactement comme il faut dit de quoi vous êtes capable professez dans ce que vous voulez parce qu'on vous dit on veut justement vous dit si c'est un peu vous êtes un peu le magicien de votre vie donc comme lui là qui réfléchit et on dirait qu'il a comme je dis toujours moi j'ai toujours cette notion qu'il est en train de mettre en place une nouvelle formule magique il sait pas trop c'est que ça va donner mais il se dit moi je vais tenter si les autres ont pu mettre en place des formules magiques un tout le monde n'avait pas de grimoire il a bien fallu que ça commence par quelqu'un et que cette personne note tout dans les grimoire moi aussi je me lance et je vais voir ce que ça va donner un peu c'est ça créez votre monde dépassez vous notez fait ce qu'il faut déjà pour vous parce qu'on a quelqu'un ici qui s'est un peu là comme un peu comme l'hermite quelqu'un qui s'est isolé et qui est en train de mettre en place des stratégies pour son avenir professionnel ou plutôt simplement construire sa boîte mais on vous dit juste n'ai pas peur ici d'affronter n'ai pas peur d'affronter la justice la loi l'administration n'ai pas peur de mettre en place des dossiers qu'il faut n'ai pas peur de les affronter ici de réclamer ce qui vous revient de droit la vie à abondance en tout le monde y a droit donc réclamer le n'ai pas peur de dire je réclame ma part tu me donnes ça ne veut pas d'y voler attention ça veut dire réclamer à la vie montrer à la vie que vous en est capable et elle vous donnera en retour parce que la vie c'est une bonne tant que tu ne le montres pas que tu es à la hauteur est là être pourri donc soyez et soyez fort et déterminé et avancé aller de l'avant progresser continuellement progresser continuellement ils sont à le karma donc tout ici ce ce quoi il faut l'attitude des cartes ou ce ce quoi le conseil des cartes on va vous on vous dit justement vous allez recolter ce que vous avez s'aimé qu'avez vous s'aimé les actions du passé c'était quoi vous vous êtes battu pour avez vous montré que vous en valez la peine avez vous fait de cette entreprise ou de vous même justement cette personne déterminée avez vous mis en pratique les conseils que l'on vous a donné avez vous vous êtes avez vous êtes forgé est ce que est ce que vous avez vous vous êtes forgé un caractère d'acier ici vous allez rester cette personne là dans le passé qui était molle en fait de moi ce que je veux ce que l'on veut en bizutage et puis on me dit fou le camp et tout ça on vous demande est ce que c'est ça dans les choses ici dans les actions du passé il ya des changements positifs parce que le karma c'est aussi ça ça veut pas dire vous allez vous comme il ya des personnes qui pleurent tout le temps sous leur sol c'est mon karma c'est mon karma mais ton karma tu peux le changer c'est ça qu'on veut te dire les changements positifs dont tu es capable de changer les choses donc ne reste pas là pleurnifier à te dire ouais c'est comme ça ça a toujours été comme ça ma vie est pourrie mais change les choses bouge toi quoi c'est un peu ce qu'on te dit ici on c'est ça qu'on te dit que ressens tu quand tu le fais qu'est ce que tu ressens quand tu fais cette chose elle te plaît ou elle t'énerve est-tu content de te lever le matin et de faire ça ou tu te lèves tout le matin en pliant le visage et tu reviens tout le matin tous les soirs le dos fracassé et alors que tu as les possibilités de partir c'est juste que tu as peur de bouger c'est ça parce qu'il ya des personnes ici qui ont les possibilités de faire autre chose ou d'aller voir ailleurs mais qui ont justement peur d'avancer qui ont peur d'aller voir vers autre chose qui ont peur de se bouger ici on vous dit si justement comme là on vous dit vous avez les vous avez les deux vous avez la possibilité d'être d'être viril et fégonde en même temps donc vous avez la possibilité de mettre les choses en place et de recolter c'est ça qu'on vous dit vous allez donner et vous allez recevoir en retour les messages du des cartes c'est pas juste pour faire genre combler le temps parce qu'on a autre chose à faire ça même si je donne avec plaisir ce que je sais c'est aussi c'est parce que les messages ces messages et sont importants ils sont importants donc prenez le temps quand même d'écouter d'abord ceci parce que le résultat des cartes ça ça vient confirmer tout ce que l'on dit et si on a le résultat le résultat concernant le professionnel qui est la carte des pentacles qui a résisté des gens qui résistent au changement là parce que c'est ça vous résistez au changement vous avez comme cet homme là qui est assis là qui tient tout et qui dit voilà vous n'allez pas venir me prendre ça c'est à moi c'est à moi alors que s'il ouvrait cette porte peut-être y en a plein là encore derrière mais il se contente de peu il se dit moi je reste avec ça alors que certainement s'il ouvre la porte tout va se verser sur lui il y en aura tellement en abondance la dédanse parce qu'il a peur de se lancer il a peur de se lancer la confusion c'est ça le résultat dont vous dit justement bouger ici et changer les choses vous êtes capable de changer les choses le résultat ça ne doit pas forcément être ça vous pouvez en avoir plus donc c'est ça on peut là on vous dit bouger maintenant fait les choses parce que c'est un peu ça le tirage en même temps ça vous donne les conseils en même temps ça vous dit ce sur quoi il faut vous focaliser pour ne pas sortir pour ne pas vous retrouver là dedans ou pour en sortir parce que vous pouvez en avoir plus vous ne savez pas tant que vous n'ouvrez pas cette porte vous ne savez pas ce qui s'y trouve prenez les risques faites des choses c'est ce qu'on veut vous fait comprendre ici on va regarder pour les couples les couples pour vous voulez pour vous les lions avec cette même carte les couples pour les lions les couples c'est possible qu'il y ait une déclaration d'amour ou l'officialisation ou quelque chose que vous allez mettre ensemble comment vous allez décider de faire compte commun mais je pense pas que ce c'est une bonne idée les couples équilibre l'équilibre dans votre couple ça vous allez trouver l'équilibre parfait pour vous pour ne pas impiéter sur la vie privée de l'autre ou sur son espace privé parce qu'être en couple c'est aussi à vous il faut aussi avoir de l'espace pour soi pour faire des choses tout seul c'est pas parce que vous êtes en couple que vous allez toujours être avec l'autre ou alors vous avez tout simplement trouvé un équilibre par rapport à un travail que vous avez mis ensemble quelque chose que vous faites vous êtes vous travaillez peut-être ensemble vous avez juste mis un équilibre après après une trahison vous avez essayé de mettre les choses à plat et de dire à l'autre ok je te donne une dernière chance et après ça opprouve moi ton amour par un mariage parce qu'il y a cette notion là ok tu m'as trompé pour me dire que pour montrer aux autres que à ces filles ou à ces gens que nous sommes pas sur les mêmes pieds d'égalité tu me mets la bague aux doigts et comme ça pour prouver bon ça veut rien dire aussi on veut justement vous dit que même si on met la bague aux doigts même dans six mois il peut encore divorcer ou même dans un an bon pour vous les pour vous les couples ici il ya des personnes qui sont ici en train de penser qu'ils pensent aller un nouveau départ un peu comme je disais peut-être il ya eu une trahison ici ou alors vous essayez juste de mettre certaines choses en place dans votre couple pour un peu pour un peu mettre des juste réorganiser votre couple pour ne pas tomber dans une sorte de routine et de cette année là et de ne plus avancer il ya un nouveau départ qui se fait ici pour vous des pour vous les couples où vous y êtes ou alors vous y pensez comme je dis très prochainement vous avez vous avez envie de faire soit un voyage en amoureux soit vous êtes des personnes justement qui ont une vie très très remplie ici et que vous vous avez mis en place des choses pour vous souvent vous dépaysager même même au quotidien dans ce que vous faites et ici ce qui est ce qui est le contexte extérieur ce qui se pose à vous mais c'est pas négatif parce que ici on a l'été soit vous allez faire quelque chose cet été comme je dis ce voyage en couple là vous trouvez pour passer pour partir vers autre chose pour essayer un peu de dépaysement pour trouver certaines certaines souvenirs de couple tout simplement pour vous pour partir en vacances qu'est ce que je peux dire tout simplement peut-être pour juste pour partir en vacances mais moi je vous dis je ressens toujours c'est il ya toujours ce truc là comme s'il ya quelque chose qui n'a pas qui n'a pas bien marché et l'autre fait tout pour pour reconforter son compagnon ou son compagnon et faire toutes ces choses un peu parce qu'il ya il ya des choses un peu ici qui sont forcés hein il ya des choses ici qui sont forcés parce que la bougie c'est bien on la bougie c'est aussi c'est bien on voit les choses qu'on ne voyait pas ou on essaye de justement parce qu'on sent qu'on est en train de perdre l'autre on va essayer de mettre les choses en place c'est aussi de la bougie peut aussi ça dépend dans les tirages ça peut être un appel à l'aide ou aussi une détresse on fait des choses force pour faire des choses et que c'est ça ne nous plaît pas forcément en fait même c'est ce que je ressens même dans ma façon de parler vous allez leur vous le ressentez il ya des il ya quelque chose de pas clair là il ya des personnes qui font des ils veulent juste faire plaisir à l'autre mais mais qui ne sont pas prêts à faire autre chose quoi qui bref dans ici c'est possible que vous allez partir vous allez faire des rencontres enregistrant ici un amour personnel vous allez descendre si vous allez être bien parce que c'est les vacances vous allez profiter pleinement de ce qui va vous ce qui vous arrive de ce que vous vivez actuellement mais on vous dit aussi ce sur quoi il va falloir que vous concentrer c'est de ce choix même avant quand vous allez revenir des quand vous allez revenir des vacances que vous faites là il ya quelque chose qui ne va pas parce qu'avec les flèches avec le choix on a aussi des doutes des hésitations dans le suivi de la relation dont il ya des choix à faire entre deux partenaires en plus parce que ici à des personnes qui se foncent comme je vous dis mais vous allez sentir que ça ne se fait pas ça ne fait pas même avec l'autre si vous allez passer du bon moment il ya des personnes qui vont passer du bon moment ici mais dans leur tête il y aura l'autre partenaire là qui sera toujours là ils vont se dit moi j'aurais bien voulu que ce soit elle ou que ce soir vous voyez un peu de ce truc là et qui vont y penser fortement ici pour faire un choix dès le retour de de ses vacances là donc c'est il ya quelque chose ici de cet ordre là et aussi de l'attitude ou le conseil qu'on vous qu'on vous donne ici là même on a le coquillage quelque chose d'étranger quelque chose de nouveau à vous quelque chose qui vous passionne donc c'est possible que avec vous avec votre compagnon votre compagne les choses vont pas très bien et la personne va vous voulez faire un choix ici pour aller vers autre chose comme je dis quelque chose de nouveau pour vous parce que avec cette autre personne vous vivez une autre façon de une autre liaison une autre passion différente de ce que vous avez vécu justifié avec votre compagnon ou aussi on a des personnes qui revient qui se redécouvrent mutuellement et qui se redonne une seconde chance ici et qui décide de de partir vers autre chose de faire certains délits entrecoupes ici de faire certaines sorties de de faire de de faire des choses que ils n'osaient pas faire avant d'aller dans des verts des trucs un peu totalement étrangers à eux dépaysement total et dit ok tant qu'à faire fonçons et puis on verra où tout ça nous mène on a aussi cette deuxième possibilité là mais ici le résultat de tout ça certes ça va vous permettre d'y voir plus clair dans ce que vous voulez mettre en place concernant cette relation là ça va donner de l'espoir mais les espoirs ici c'est aussi l'espoir ça va donner de l'espoir pour la relation pour la pour la sérénité de la stabilité de la relation ou la régularité bénéfique dans ce que vous allez vous la mettre en place ici mais il y a une zone d'ombre en fait il y a une zone d'ombre dans tout ça il y a une zone d'ombre il y a une zone d'ombre et après ça c'est possible que ça il faut régler certaines choses comme je vous dis soit vous allez devoir prouver à l'autre que vous teniez à elle ici par un engagement et que vous n'avez pas l'intention de vous marier un jour oui et que vous êtes obligé vous retrouvez obligé de faire ça pour quelle raison peut-être parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver tout simplement tout seul ou parce que vous n'avez pas envie de choisir mais vous savez bien qu'il faut choisir ici on a on est à l'amour donc ici pour vous l'amour il y aurait une évolution l'amour ça veut l'amour c'est pour l'amour ça peut être cette personne que vous aimez une carte qui est tombée non ça peut être l'évolution qui tombe on va voir ce que les quatre veulent bien le dire après ça peut être que justement c'est l'amour c'est aussi la personne la nouvelle personne que vous avez rencontré ou alors votre ex qui revient dans votre vie ou alors vous vous êtes deux dans cette relation vous êtes trois dans cette relation où tout ça va vous mêler c'est autant de choses c'est pas forcément couple c'est pas forcément couple ici j'entends aussi à les cousins germains ici qui vous demandez si la famille va affecter la relation on dit allez quand même d'abord aller à l'hôpital parce qu'il y a un qui a quelque chose à cloche pour les bébés pour les enfants pour ne pas faire les bébés mais c'est pas à cause des liens sanguins on vous dit que c'est justement il faut il ya un truc quelqu'un a subi une petite intervention pour mettre en place des globules pour pour les pour que les enfants ne ne deviennent pas je ne connais pas la fin ils n'ont plus dit la fin vous allez comprendre où vous en êtes ben ici l'amour vous allez trouver justement les mots ou la personne bonne pour vous donc c'est possible qu'il ya une certaine sérénité qui va se mettre en place c'est possible que vous trouviez ce que vous vous avez espéré ou c'est tout simplement possible que que vous soyez gagnant de cette situation parce que vous avez su être patient parce que vous avez su liant les lignes et parce que vous avez su prendre cette personne comme il faut comme on dit chemin le ventre et le bas ventre et puis le mec est dans le panier donc justement vous avez su mettre des choses comme il faut amour ouais c'est un peu ça vous avez réussi quoi mon amour actuellement état d'esprit il ya des personnes qui cherchent juste à s'établir si on a trouvé un bon équilibre amoureux avec leurs compagnons comme je vous dis il ya quelque chose d'héritage 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 à des enfants je vous dis ici à des cousins germains ils veulent annoncer à la famille qui veulent dire à la famille qui sont amoureux mais la famille va mal le prendre mais on vous dit justement vous allez il ya la famille va très mal prendre la vie de la liaison et ça dure depuis un temps mais on vous dit d'aller quand même à l'hôpital pour vérifier pour les enfants aller à l'hôpital ben ici aussi pour d'autres personnes vous cherchez à établir aussi une histoire qui dure depuis longtemps parce que vous êtes en vous êtes en couple avec quelqu'un et qui est une autre personne ici aussi allez il ya une triangulaire là mais vous allez vous voulez faire fondé votre famille avec cette autre personne mais c'est ce qu'on vous demande ici le conseil qu'on vous donne mais vous la connaissez des gens vous disent justement focalisez-vous sur votre union ici focalisez-vous sur votre amour concentrez-vous sur ça ce que vous apportez à la personne qu'est ce que vous faites que l'autre ne fait pas pourquoi cette personne revient toujours vers vous c'est vrai c'est pas toujours évident mais il ya les amours qu'on n'y peut rien je vais pas dire que c'est karmique c'est n'importe quoi mais il ya des personnes qui ne savent pas qui ne peuvent pas passer à autre chose aussi ils sont complètement incapables de passer à autre chose pendant quelques temps jusqu'à ce qu'ils comprennent par eux mêmes que cette relation n'est plus bonne pour eux nous sommes dans une situation pareil ici donc vous dit concentrez-vous ce que vous savez faire ici comme je vous dis il ya des personnes qui aiment bien manger ici l'homme c'est le ventre le bas ventre occupez vous d'abord de cette position là et ensuite le reste on ouvra et pour vous les hommes la femme c'est un peu pareil mais dans le sens inverse donc vous savez quoi faire faites des petites attention si vous voulez forder votre famille avec cette personne ok tout est bon tout est joué tout est gagné d'avance mais sachez ce que vous voulez arrêter d'accuser de votre grand-père avait celle ci dans votre famille il avait la polygamie mais on ne peut pas il n'y a pas la polygamie améraux ou alors arrêter de dire à l'autre femme ou tu sais moi c'est moi je sais pas ce que mon mon père faisait ci à ma mère ou ma mère faisait ci à mon père et j'ai regardé et c'est pour ça que je suis complètement désorienté ou que je suis perturbé perturbé aller de gauche à droite on te dit arrête de prendre des gens pour des cons tu t'engages tu t'engages pas mais vous allez vous engager veut ou pas il ya quelqu'un ici qui a trouvé le secret de son partenaire dont il y aura engagement ici bon vous dit l'attitude à adopter l'attitude à adopter ou le conseil des cartes vous allez vous focaliser ici soit famille ou organiser les choses comme il faut sur votre famille à des personnes qui ont même déjà des enfants avec ce compagnon là qui est toujours en train de entre trois entre trois ports ou entre trois wagons ici il ya des gens ici qui ont des maîtresses un peu à chaque port comme et on vous dit des choses vous qui écoutez la vidéo les choses vont s'arranger vous allez trouver la tranquillité que vous voulez ici parce que vous ne pouvez pas vous êtes complètement incapable de passer à autre chose mais aussi on a ce mais il y aura beaucoup toujours même si vous trouvez cette tranquillité comme je vous dis ça va être passager parce qu'il y aura toujours des incidents extérieurs qui vont parce que ça ne vient pas de vous il y aura toujours des incidents extérieurs ou ces maîtresses qui laisse tout le temps le téléphone ou ces femmes ou ces hommes qui appellent tout le temps pour dire qu'est ce que tu fous avec elle ou qu'est ce que tu fous là c'est ma femme ou c'était ma femme et qui ne veut pas lâcher l'affaire parce qu'il ya des gens il ya des hommes et des femmes comme ça qui ne lâchent pas l'affaire et même que vous vous aurez toujours tenté à aller voir ailleurs parce que cette personne sait vous prendre autrement et que cette autre personne n'est que joue le rôle de votre mère et même en même temps de votre femme de votre meilleur ami avec l'autre femme à l'extérieur ou avec l'autre homme à l'extérieur c'est complètement imprévisible et complètement fou mais vous ne voulez perdre aucun des deux on est un peu dans cette situation ici mais on vous dit tant comme j'ai dit un peu plus tôt il ya des personnes ici tant qu'elles ne trouvent pas elles ne sortent pas de cette situation là elles mêmes ne comprennent pas elles ne pourront pas passer à autre chose donc tout ici ne dépend que de vous vous sortez de cette situation où vous restez à vous de voir ça vous plaît mais tant que vous n'avez pas compris vous ne pourrez pas en sortir donc jusqu'ici c'est cette personne qui mène qui vous mène un peu à la barre on va regarder vite fait pour les finances pour vous ici on va regarder avec ça vite fait finance finance et l'espoir les choses vont les choses vont commencer à aller petit à petit pour rouler finances pour vous les lions ça va aller petit à petit mais ce que vous avez mis en place là vous n'allez pas le perdre ça va juste pour un début ça va juste cette année donc ça veut pas dire que c'est perdu non les choses vont aller ça va juste cette année ou même si c'est un nouveau un nouvel emploi que vous avez un nouvel emploi que vous êtes que vous avez trouvé vous allez juste avoir un emploi qui ne qui ne vous convient pas où ce que vous vous allez être un poste qui n'est pas qui n'est pas ce que vous avez voulu donc ça va aboutir mais pas exactement à la place où vous avez vous aurez aimé vous trouver donc si vous êtes fait des recherches d'emploi ici vous avez mis un business en place ça va marcher mais pas comme vous aurez comme vous aurez espéré ou comme vous aurez voulu que ça marche donc pour un temps ça va un peu stagner vous allez vous retrouver dans une position vous serez obligé d'être là pour un temps c'est ce qu'on va vous faire comprendre ici parce qu'il y a il y a vous avez une manque de maturité dans les choses que vous mettez en place donc et même l'expérience aussi n'est pas ça vous manquez d'expérience un peu dans dans ce métier là dans ce que vous voulez faire ou dans ce business que vous pensez mettre en place on vous demande un peu vous voyez encore bien la chose et puis on verra donc étudier encore bien il y aura le plaisir étudier encore bien le et l'issue va être favorable vous voyez étudier encore bien l'issue sera favorable donc ayez de l'audace ici aller de l'avant le travail c'est bon on vous demande juste d'avoir de l'audace et d'aller de l'avant donc ça va aller mais il ya un truc comme ça là vous allez comprendre on a dit regarde finance on regarde j'espère que le message est passé que ça va vous aider je vous dis merci beaucoup les lions et à la prochaine n'oubliez pas de liker de vous abonner de laisser un message si ça vous parle bien évidemment vous pouvez partager entre amis famille communauté et d'activer la petite cloche à côté abonné pour la notification de mes futures vidéos c'est complètement gratuit n'oubliez pas je vous souhaite une bonne soirée et au revoir à la prochaine